Nous avons vu dans les slides comment traiter les exceptions et maintenant nous allons voir avec un petit bout de code comment concrètement ces exceptions arrivent. Imaginons par exemple que je dois faire une variable A dans laquelle je mets le résultat d'une division. La division ici ne pose aucun problème, si j'exécute mon code, je vais me retrouver avec la valeur 7 dans la variable A. Imaginons maintenant que je fasse une division par 0. On n'a pas le droit de faire une division par 0 parce que le résultat n'est pas défini et du coup, le langage Java prévoit que dans ce cas-là, une exception est levée et en fait, si on exécute le code, comme vous le voyez ici, eh bien, on voit cette exception qui apparaît ici. Exception in thread main, division by 0. Ce genre de petites fenêtres, vous les avez déjà vues dans les laboratoires précédents et lorsque vous programmez. Eh bien, ça, c'est une exception qui est lancée par le langage quand il y a un problème. Alors, comme c'est une exception, en fait, on peut l'attraper et faire quelque chose pour la traiter. Alors, si je rajoute le mot-clé try avec un bloc ici, un qui est comme ceci, eh bien, en fait, j'indique simplement au compilateur que le code qui est entre la collègue-là est problématique. Donc là, effectivement, la division peut être une division par zéro et peut lancer une exception. Ce bloc n'est pas complet, tant qu'en fait, je n'ai pas mis un catch. Un try tout seul n'est pas valable, il faut mettre un catch. Et puis, là, je vais attraper l'exception, ce qui signifie que je vais faire quelque chose avec cette exception. Je peux faire ce que je veux. Imaginez tout simplement que j'affiche, il y a eu un problème. Si j'exécute mon code, vous voyez que maintenant, au lieu d'avoir l'exception de tout à l'heure, on a nous-mêmes rendé l'exception, on dit « handle in exception », pour « handle » en anglais, ça veut dire « traiter ». On a rendé l'exception nous-mêmes et puis on a affiché un message. Le catch qui est là, en fait, on peut voir ça comme une espèce d'appel de fonction ou de déclaration de fonction, plutôt, dans lequel, ici, on a un argument. Cet argument est de type, ici, « exception ». Vous voyez que « exception » est une classe, donc « e » est un objet de cette classe-là. Et puis, je peux appeler des méthodes sur cette classe. Par exemple, ici, je peux avoir le message qui correspond à l'exception et l'afficher dans la console. Si j'exécute mon code, vous voyez ici, j'ai le message de l'exception qui apparaît. Ce qui est intéressant de voir, maintenant, c'est de constater ce qui se passe, en fait, dans le chemin d'exécution de l'exception. C'est ça qui est un peu difficile à voir. Donc là, je rajoute une ligne dans laquelle j'affiche le programme et terminé à la fin. Dans le cas où j'ai une exception, j'affiche tout d'abord, il y a eu un problème. Reprenons depuis le début, pardon. Alors, je suis dans mon mail, je commence ici, j'essaye d'exécuter ce code. Ce code pose un problème. Je vais me retrouver dans l'exception ici. Puis, après avoir traité l'exception, je me retrouverai là. Donc, afficher les deux lits. Ce qui est ici, c'est ce qu'on voit à droite. Si maintenant, il n'y a pas d'exception qui est lancée, je ne passe pas dans le bloc « catch » qui se trouve ici, et je vais directement à le bloc « et terminé ». On peut avoir différents types de sections. Ici, vous avez vu une division par zéro. Imaginons que maintenant je fasse un tableau dans lequel je mets différentes valeurs. Ici, il y a une exception possible. Une exception que vous avez déjà vue, que vous avez déjà expérimenté plusieurs fois pour le moment dans le code, et qui apparaît lorsqu'on essaye d'écrire à une position qui n'est pas valable. Par exemple, ici, si j'essaie de modifier la position l'indice par le 100 du tableau, eh bien, ce n'est pas une opération qui est valable parce qu'il n'y a que 4 positions disponibles dans le tableau, position 0, 1, 2, 3. Et là, je ne peux pas faire ça. Et du coup, si j'exécute mon code, eh bien, vous allez voir qu'on voit ici le message « index 100 out of bounds for length 4 ». Voilà pour les exemples sur les exceptions. Merci.